Alors, mon grand-père, il est arrivé ici avec sa musette et une musette vide. Ses parents étaient déjà ici, mais sa mère est décédée quand elle l'a mis au monde. Et puis, son père est décédé il y a 20 ans. Il ne les a donc jamais connus. Et à la suite de ça, il a été élevé, parce qu'à l'époque, c'était en 70, en 1870, à l'époque, il n'y avait pas les services sociaux comme aujourd'hui. Il a été élevé par des ongles, des tentes, des ceci et cela, de droite et de gauche. Dès qu'il a terminé son école primaire, c'est-à-dire vers 12 ans, il est parti ouvrier dans des fermes. Et là, il a galéré, parce que c'était parce que c'est aujourd'hui. Il a voulu se libérer de ses obligations militaires, qui à l'époque étaient de trois ans quand même. Et quand il s'est donc engagé dans l'armée, il a devancé l'appel plutôt qu'engagé, pour se libérer de ses obligations. Et quand il a eu terminé son service militaire, vers 23 ans, il est revenu ici à la ferme, qui n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, naturellement. Et en plus, elle était même squattée, la maison. Et bon, il a eu bien des déboires, bien des difficultés, parce que les autres du village ne le voyaient pas arriver d'un bon oeil. Et bien, parce que, bon, il y avait les terres, il y avait tout ça, et bon, c'est un éleveur, un éleveur de chevaux, entre parenthèses. Et c'est avec les chevaux qu'il a réussi à démarrer. Alors, il a eu trois enfants, il y a eu la guerre de 14, entre, et il a été mobilisé, plus l'aîné de ses fils. Et puis, après, il a fait son petit bonhomme de chemin. Mon père, qui était le troisième de la famille, s'est installé. Puis moi, j'ai pris la relève après mon père. On était cinq. Ah, bien, il y avait des chevaux, oui, parce que le premier tracteur, il est arrivé en 1956, ici. Une révolution, oui. D'ailleurs, les exploitations se sont agrandies, naturellement. Pas forcément quand le tracteur est arrivé. Le paysage a surtout changé quand les remembrements sont arrivés. Le regroupement des parcelles. C'est-à-dire que, bon, ça a supprimé des haies, ça a supprimé, bon, ça a beaucoup modifié le territoire. On ne reviendra pas, comme, avec la charrue puis les chevaux, hein. Il ne faut pas rêver, hein. Si, il y en a encore des gens, des rêveurs, comme ça, qui prétendent que, maintenant, on ne peut pas. Les terres, c'était tout à fait morcelé, hein. Quand on avait une parcelle de 50 ans, c'était une grande parcelle. Aujourd'hui, il faut qu'elles fassent au moins 5 hectares pour qu'elles soient grandes. C'est vrai que les buissons, les haies, il y en avait à tour de bras, quoi. Et l'arrivée du tracteur, c'est vrai que c'était gênant, ça, hein. Quand il y avait des branches d'arbres partout, la cabine du tracteur, ça ne pensait plus. Enfin, bon, c'était gênant, hein. Puis pour les outils aussi. Avec la charrue, avec le... C'est vrai que ça ne correspondait plus aux besoins, quoi. Le village, au niveau, ça n'a pas beaucoup changé, là. Les anciennes fermes, elles sont à peu près nous disposées pareilles. Si, la différence, c'est qu'il y avait 7 ou 8 paysans ici, aux petits hameaux. Et puis aujourd'hui, bon, ben, il n'y en a plus que deux, quoi. Il y avait quand même un endroit où, surtout, les femmes se retrouvaient. C'était aux lavoirs. Alors, pour la petite anecdote, là, les lavoirs où elles lavaient naturellement, il n'y avait pas... C'était un peu la mère de nuit, là, hein, que vous avez entendu parler. Alors, là, pour les lavoirs, on dit que c'est là que les femmes lavaient leur linge et s'alissaient leurs voisins. Ben, voilà, ben, c'était là qu'était la communication, hein. Les gens communiquaient là, hein. Les informations, elles étaient là, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça, hein. Et là, même la radio, bon, grand-père, qui était toujours un homme de progrès, ça a été le premier à avoir un poste de radio, hein, avec... Il y avait une antenne à l'extérieur, au bout d'un grand mât, pour capter les ondes. Bon, on a essayé de suivre l'évolution, hein, c'est-à-dire que, bon, dans les bâtiments d'élevage, déjà, puis le tracteur, comme on l'a dit tout à l'heure, après, en 52, oui, il y a eu une moissonneuse batteuse. La première moissonneuse batteuse, mais en cuma, naturellement, parce qu'on n'avait pas une structure pour avoir une moissonneuse batteuse pour la ferme. Puis après, bon, ça a suivi l'évolution, naturellement. Les vaches, elles n'étaient pas en stabilisation, elles étaient toutes à la tâche, dans les petites étables où il fallait pousser la brouette. Mais enfin, je ne peux même pas dire que les gens étaient vraiment malheureux, hein, bon, c'était comme ça, on vivait comme ça. Quand vous avez dit tout à l'heure, vous se regroupez, il y avait les veillées, surtout l'hiver. Ben, c'est un tour de rôle, chez l'un, chez l'autre, ainsi de suite. Alors là, on discutait de tout pis de rien, on jouait aux cartes. Les femmes tricotaient, et puis, bon, elles discutaient aussi, naturellement. Après, on buvait le café ou la tisane. Et puis, moi, chacun allait se coucher vers 10h30, 11h, ça y est. La télé a tout modifié, là. Il y a encore des rencontres, mais bon, c'est différent, hein, c'est vrai que... Avant, les rencontres, aujourd'hui, c'est plutôt dans les systèmes associatifs, quoi. Genre club du troisième âge ou des histoires comme ça. J'aime bien ma solitude, j'aime bien marcher, je vais dans les bois, je vais dans les... Actuellement, pas les jours comme aujourd'hui, parce que... Mais habituellement, je fais quand même une marche tous les jours. Plus on prend de l'âge, on change de caractère, hein. Et on sent qu'on a besoin quand même... Puis, la satisfaction, qui est une relève. Là, c'est presque une révolution que de voir des filles qui s'investissent dans le métier, hein. C'est très, très bien. Parce qu'avant, c'était la femme au ménage. La femme, elle était vraiment sous la dominance de l'homme, hein. Le droit de vote, entre parenthèses, 45. Elles n'avaient pas le droit de voter, hein. Quand elles sont allées voter, je me souviens encore, bon, j'étais jeune, on disait, « Oh, ben oui, ben, c'est le bulletin de vote que le bonhomme a donné. » Elle leur a mis dans la main. C'est ce qu'ils se disaient, hein. De toute façon, ça sera des grosses structures. Parce qu'on est quand même dans un système où il y a une concurrence. Et pour une petite anecdote, là, il y a une dizaine d'années, j'étais en Roumanie en voyage. Et là-bas, les premières fermes qu'on nous a fait visiter, c'est pas comme ici avec 70 ou 80 vaches, c'est 1200 vaches. Je sais bien que c'est les anciennes fermes d'État, ce qu'on a appelé les colcoses, hein. C'était ça. Après, bon, elles n'étaient plus gérées pareil. Mais enfin, les fermes restaient les structures comme ça, hein. Bon, le bio, moi, je ne suis pas contre, hein. Mais bon, il faudra que le consommateur, il veuille bien payer le produit, parce que les rendements ne sont plus les mêmes, hein. Alors, ça change tout, hein. Bon, le problème, c'est que pour arriver à suivre la technologie que vous venez d'évoquer, là, ben, il n'y aura plus de place pour les gens qui ne sont pas bien dégourdés. Et malheureusement, il y en aura toujours. Parce que ce que vous venez de voir, c'est... Aujourd'hui, c'est des techniciens, hein. Alors, je me rappelle à l'époque où, c'est qu'on me disait, quand on allait à l'école, oh ben, toi, tu peux quitter l'école, t'en sauras toujours assez pour faire un paysan. Alors qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, hein. Pour aller à l'école, ben, c'est le plus dégourdé qui fera un paysan. C'est même pas le plus, le moins malin, hein. Non, ben, c'est vrai que ça a beaucoup changé, mais maintenant, revenir à des petites structures, j'y crois moins, hein. Eh bien, si... Là, aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est les gaïcs, quoi, c'est le système de société, quoi. Je pense que les paysans du Jura, je les vois mieux que dans les pays que je vous ai cités, hein. Parce que là, entre autres, la Roumanie, je vous ai parlé de fermes aussi avec 1200 vaches, à côté de ça, on a visité, enfin, on n'a pas visité, mais en parcourant la campagne, on a vu des bons vieux comme moi, des retraités avec une vache, deux vaches, hein. C'est-à-dire qu'on parle de la grosse... de l'usine, quoi, en quelque sorte. Et là, dans ces grosses fermes, c'est vrai que, moi, je me rappelle, il y avait 24 ouvriers, hein. La même ferme en France, il y en aurait peut-être 5 ou 6, hein. Tout le monde est au boulot. Ils avaient un petit boulot, mais tout le monde est au boulot. On nous traitait de pollueurs, d'empoisonneurs, de tout ça. Mais c'est vrai qu'on leur sent mal, ça. Il faut que les paysans, ils soient bien dans leur tête aussi, hein. Parce que, de toute façon, que ce soit dans le métier de paysan ou autre, si on n'est pas bien dans sa tête au boulot, je vois pas comment... On n'a pas de résultat, hein. Quand on se lance dans des aventures comme eux-là, et si on n'a pas les conseils derrière, un peu, et puis... Il faut surtout pas se tromper, hein. Parce qu'il y a quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gros investissements, alors il faut pas se tromper, hein. Il y a l'esthétique, mais bon, il y a la qualité du travail, hein. Pour travailler dans... Eux aussi, ils aspirent à travailler dans des bonnes conditions. Bon, ça, c'est important aussi, hein. Tout à l'heure, j'ai évoqué la brouette, bon, je vous le sais, parce que vous n'avez jamais vu ça, mais moi, j'ai enlevé le fumier avec la petite fourche et puis la brouette. Bon, ben, c'est vrai que cette évolution, elle rend la vie plus facile, quoi. Ils ont le droit d'avoir une vie facile aussi, d'avoir des agréments, hein. Puis une vie de famille. Ça aussi, c'est important.